Astuce pour payer, pour cotiser vos réunions à temps. Une semaine ou trois jours avant la réunion, tous tes comptes vont se guider. Si tu viens de payer ton argent de réunion, quatre jours après tu as l'argent, envoie déjà la réunion. Même si tu avances la moitié. N'attends pas d'avoir tout l'argent. Je ne vois pas une réunion qui va refuser que tu commences. Ok, si tu dois cotiser 50 000, tu as 10 000, tu envoies. Tu as 15 000, tu envoies. Je ne vois pas quelqu'un qui va refuser. Moi, j'ai fait ça dans ma réunion. Deuxième astuce. Dès que tu as payé ton argent de la réunion, quand les problèmes vont sortir, ta première idée, ce sera de dire rembourser mon argent, je sors. Parce que le problème est là, ça te pique. Il faut les factures de l'hôpital, il faut payer. Voilà la rentrée, il faut payer. Ça va te chercher. Tu sais ce que tu fais? Considère que l'argent de la réunion, là, on t'a volé ça, que c'est parti. Si on m'avait volé, on m'a dérobé tout cet argent, je ferais quoi? Développer son esprit demande beaucoup de concentration. Vous écoutez. Autre chose. Cinq jours avant la réunion, tout ton an va finir, les pensées vont venir. Tu n'as pas besoin de faire la réunion, tu n'auras pas l'argent. Regarde, ça va sortir d'où? Attrape la pensée, là, 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 là. Là, là, là. Je vais payer la réunion aussi. Je vais cotiser. Mon esprit, je te demande de me donner les voix. Montre-moi comment je peux avoir l'argent. Je vais... Donc, d'abord, tu vas d'abord décider que je vais cotiser. Maintenant, c'est seulement le moyen pour cotiser que je cherche. Mais je sais que je vais cotiser. Et je ne vais pas rater. Je ne vais pas payer tard. Je ne paierai pas de pédalité. Tout c'est de maintenir sur ta tête. Oh, là, là, là. Il faut aller à l'hôpital du Gens. On n'a pas les frères pour payer la consultation. Je ne touche pas à mon argent de la réunion. Vous me suivez. Si tu mets ça en pratique, tu vas voir. Et quand tu bouffes ta réunion, on ne bouffe pas l'argent de la réunion pour partir acheter des habits avec. Même la voiture. Parce que la voiture, c'est quelque chose qui va se dégrader. Achète le terrain. Le terrain va prendre la valeur avec les années. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec l'argent de la réunion. Tu médites sur le terrain que tu vas acheter. Tu te vois déjà Baïrès. Sinon, tu ne vas jamais changer de statut. Tu vas rester pauvre. Parce que dès qu'il y a une petite pression, tu cèdes. Donc, je te libère de ça. Maintenant, au nom de Jésus. Tu sais, je vais… Tu te dis, dis, dis. – Sous-titrage FR 2021